Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos, à vélo, à Paris, on dépasse les autos. Et surtout, ça coûte moins cher que le litre d'essence, à plus de 2 euros en ce moment. En France, le vélo cartonne, près de 3 millions ont été vendus l'an dernier. A l'occasion de la journée mondiale du vélo aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de Français choisissent de pédaler, comme vous avez pu le constater, Noa Moussa. Oui, à l'image de Franck, 45 ans, quand le prix de l'essence a augmenté, il a décidé de se mettre au vélo électrique, 24 kilomètres matin et soir, pour aller travailler. Je prenais ma voiture pour aller travailler. On était à une centaine d'euros par mois de carburant, mais avec l'augmentation, ça avait doublé. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre le train ? Et pour aller à la gare, pourquoi ne pas prendre un vélo ? Et de ce fait-là, je ne prends plus ma voiture du tout. J'ai carrément éliminé le prix de l'essence. Un phénomène encore plus important en ville, où les infrastructures sont de plus en plus adaptées aux cyclistes. Stéphanie Mangin est responsable du pôle observation de l'association Vélo et Territoires. Le vélo s'est imposé pendant toute la crise comme un geste barrière. Le vélo s'impose souvent comme un remède anti-crise. Peut-être que le vélo aussi devient un geste limitation des contraintes budgétaires. Et le nombre de personnes qui sont passées au vélo a augmenté de 13% ces cinq derniers mois, par rapport à la même période l'an dernier. Une hausse qui atteint même 39% par rapport à 2019.